Cette journée dédiée aux travailleurs interpelle aussi sur les urgences socio-économiques auxquelles le pays doit faire face. Prenons la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a salué le président de la République pour ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs avant d'inviter ses acteurs clés du développement à préserver la paix sociale. Le renforcement du dialogue social est une priorité pour le gouvernement car tous dans ce pays, nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement harmonieux et soutenu sans la préservation de la paix sociale. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 est à ce prix.